Musique Yo play tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Cold War avec les 5 meilleures armes sur le jeu. C'est une vidéo que vous avez énormément réclamé, en tout cas dans le chat Twitch, quelles sont les meilleures armes, quels sont les meilleurs accessoires pour que vous puissiez réaliser de meilleurs games. Dans ce classement, il n'y aura pas la MP5, pourquoi ? Parce que tout simplement, hier j'ai sorti une vidéo dessus, donc je t'invite fortement à regarder cette vidéo, cela te permettra de connaître les accessoires, et de voir un bon gameplay évidemment. Et avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, on n'oublie pas de martyriser la barre de like ! Tu connais l'objectif à chaque fois, c'est les 2000 likes en moins de 24h, chaque fois que je donne pas d'objectif, chaque fois, on va pas très loin, c'est le moment ! Ça montre le soutien, etc, etc, tu connais le refrain. Et également, n'oublie pas de me follow sur Twitch, on est tous les jours en live, à partir de 9 ou 10h jusqu'à 18-19h en live sur les différents Call of Duty, que ce soit Warzone, Cold War ou d'anciens Call of Duty. Et dernier point, de nouveau très important, dans l'espace commentaire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, est-ce que c'est normal qu'il y a le bug des Prestiges, etc, etc. Sachez que demain, je vous ferai une vidéo, comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, je suis level 95, donc level 95. Donc demain, je vous ferai la vidéo sur le Prestige, que vous puissiez absolument tout comprendre. Donc on va commencer pour cette cinquième position par l'AK74U, l'AK74U, qui est vraiment très intéressante, qui est, après la MP5, la meilleure SMG du jeu, et que je vous recommande fortement de jouer, parce que vous allez vraiment surkiffer votre race. Alors ce que je vous recommande de mettre, déjà au niveau du canon, c'est mettre le dernier canon. C'est le meilleur, avec plus 8% de dégâts, 50% de portée des dégâts, et 75% de vitesse des balles. C'est très clairement un must. Évidemment, vu que vous allez essayer de gérer certains fights, à partir d'une certaine distance, l'accessoire de canon poignée avant, qui est vraiment nécessaire. Maintenant, si vous êtes un player très agressif, mais vraiment très très agressif, au niveau de la poignée, je vous recommande de mettre le dernier revêtement élastique. Pourquoi ? Tout simplement pour 30% de temps nécessaire pour regarder dans le viseur, donc vous visez plus rapidement. Résistance au tressaillement, c'est quand on vous tire dessus, donc tout simplement votre viseur ne va pas bouger. Et en plus, viser en position allongée, cela signifie que vous pouvez dropshot. Donc cela vous permettra tout simplement, d'être très agressif au corps à corps avec une SMG, ce qui est le but, et vous permettra de tout simplement gagner vos fights plus facilement. Maintenant, dans le côté autre accessoire, vous pouvez choisir de nombreuses choses. Je peux vous recommander cette classe-là, qui est en l'occurrence chargeur presse de 40 cartouches, avec le viseur laser stable, ce qui vous permettra tout simplement de gagner vos duels au corps à corps, tout ce qui est au jugé, et avoir un certain nombre de munitions. C'est plutôt assez cool, et si vous décidez tout simplement d'enlever le viseur, vous pouvez mettre des différentes choses. Soit vous mettez le frein de bouche, ce que je ne vous recommande pas forcément. Vous pouvez mettre le silencieux sonore pour ne pas être détecté par vos adversaires, ce que je vous recommande également. Vous pouvez vraiment le faire, mais de nouveau, ça se joue sur certains points. Mais le silencieux sonore n'est pas à délaisser. Je peux fortement vous le conseiller sur certaines maps, comme la map enneigée, qui est franchement incroyable. Si tu prends cette classe-là, tu vas faire un véritable carnage, et il faudra quand même faire attention face à une MP5, évidemment. La deuxième arme que je vous recommande, c'est la première arme que j'ai montée en or sur ce jeu, c'est l'AK-47. L'AK-47, c'est une véritable dinguerie en réalité sur ce jeu. Malheureusement, elle est dans l'ombre de certaines armes, comme la MP5, comme la M16 que je vais revenir un peu plus tard, comme la Hawk que je vais revenir un peu plus tard, qui sont des armes vraiment très 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 fortes, et qui malheureusement n'a pas le droit d'être mises en valeur par des armes à rafales, ce qui est fortement dommage. Par contre, c'est un pur kiff de jouer avec. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est un pur kiff. Alors, ce que vous allez devoir mettre cette fois-ci comme canon, je ne vous recommande absolument pas ce canon-là. Vraiment, je vous le dis tout de suite, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande plutôt de jouer avec celui-ci, ou tout simplement celui-ci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi LT, etc. ? C'est un peu bizarre de dire que là, on a plus de dégâts. Mais en réalité, en fait, l'AK-47, déjà, au corps à corps, elle fait extrêmement mal. Sachez-le, elle fait extrêmement mal. Donc, je préfère avoir de la portée des dégâts, qui va être encore deux fois plus radicale. Vraiment, avec ce canon-là, à partir des longs shots, c'est une totale dinguerie. Donc, c'est comme tu le sens. Au niveau de la bouche, bizarrement, moi, j'ai préféré jouer avec le frein de bouche qu'avec le silencieux. Mais c'est comme tu le sens. Personnellement, je recommande fortement le frein de bouche. Tu verras très clairement une différence. Au niveau du... Excusez-moi, de l'accesseur de canon, j'aime bien mettre la creuse de patrouille, même si c'est vrai que le contrôle du recul est plutôt assez utile. De nouveau, c'est au choix. Personnellement, je préfère quand même celui-là, parce que j'ai la vitesse de déplacement en sprintant. Et comme l'AK-47 est un peu lourd, ben voilà. Mais vu que j'ai mis en plus la bouche avec le frein de bouche qui permet d'avoir un meilleur contrôle du recul, c'est comme tu le sens. Sincèrement, c'est vraiment comment tu le sens là-dessus. Ensuite, là-dessus, c'est vraiment ça ou sinon ça. Voilà. C'est comme tu le sens. Personnellement, c'est selon tes games. Au niveau du chargeur, il y a le chargeur Prest de 40 cartouches que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce chargeur-là. Et pour terminer, la poignée, je décide de mettre le revêtement élastique pour pouvoir viser plus rapidement. Alors de nouveau, ça peut se jouer ainsi. Tu peux enlever là et mettre le silencieux et mettre le dernier canon. Comme ça, tu as toujours quand même une certaine portée. Tu fais quand même pas mal de dégâts. C'est comme tu le sens, frérot. Après, personnellement, moi, je préfère jouer ainsi la K-47 et je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante dans cette configuration-là. Pour la troisième arme, on va se retrouver avec la FFAR. C'est l'arme des joueurs pro à l'heure actuelle. C'est une arme qui est incroyable, ce qui est en l'occurrence le FFAR, ce FFAR qui était déjà sur Black Ops 3, comme ça s'appelle avec le nom FFAR, et que je vous recommande fortement de jouer avec parce que c'est très clairement le meilleur fusil d'assaut de Cold War. Au niveau du canon, cette fois-ci, directement, on va attaquer le dernier avec 4% de dégâts supplémentaires, 50% de portée des dégâts et 50% de vitesse de balle. Et vous allez me dire « Non, mais LT, pourquoi cette fois-ci tu n'utilises pas cette fois-ci l'exécution, etc. » Alors, c'est vrai que je pourrais l'utiliser. Toutefois, elle a une excellente cadence de tir, mais j'aimerais qu'elle fasse un peu plus de dégâts. Donc, de nouveau, c'est comme vous le sentez. Personnellement, j'aime bien l'utiliser tout ce qui est corps à corps et c'est vrai que la portée des dégâts au corps à corps, ce n'est pas super utile. Donc, du coup, je préfère avoir des 4% de dégâts supplémentaires pour tout ce qui est au corps à corps. Au niveau de l'accessoire de canon, 34 cartouches, j'allais dire 40 par habitude. Ensuite, le dernier, revêtement élastique qui fait clairement toute la différence. Et là, cette fois-ci, ça va vraiment se jouer sur plusieurs choses. Si tu préfères être silencieux, tu joues avec le silencieux celui-ci. D'ailleurs, pas le silencieux agency. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Mais en fait, on perd pas mal de stats assez importantes. Si tu regardes ici, on perd juste 15% des portées des dégâts et 15% de vitesse des balles. Tandis que si je mets le silencieux agency, je perds le double. Et non, c'est pas du tout ce que je veux. En fait, même si j'ai un meilleur contrôle, etc., je m'en fous. Si je dois mettre un silencieux, c'est celui-là. Mais du coup, vous pouvez l'enlever et si vraiment vous avez de la peine, vous pouvez mettre évidemment celui-là de Vizzer, qui est en l'occurrence le mini Vizzer Reflex GI de Modern Warfare. C'est comme tu le sens de nouveau. Mais ça se joue sur certains points assez importants personnellement. Je préfère jouer quand même avec un silencieux sur ce call-off, surtout avec ce matchmaking assez violent. Donc si je mets pas de silencieux, je vais très vite être repéré. Tandis qu'avec la K-47, je m'en fous si je suis repéré parce que c'est l'arme que je gère le mieux sur le jeu. Donc je suis beaucoup plus à l'aise, un peu moins avec la FFAR pour le moment parce que j'ai pas énormément joué encore avec. Mais c'est très clairement une dinguerie. Bon. Maintenant, on va se retrouver avec les deux dernières armes. Et en deuxième position, on va se retrouver avec la Haug. La Haug, il faut savoir que sur les différents Call of Duty, c'est mon arme préférée. Voilà. Sur toute la licence Call of Duty, certains vont dire « Moi, c'est la K-47. Moi, c'est ci. Moi, c'est ça. Moi, ça a été sur Black Ops 1. Ça a été la Haug que j'ai adoré. Modern Warfare 2, la Haug Bar également qui n'était pas un fusil d'assaut ni une mitraillette mais qui était un fusil mitrailleur donc une batteuse. Mais elle se comportait plus comme un fusil d'assaut donc vraiment, j'ai surkiffé ma race. Et par rapport à ça, ce que je vous recommande fortement, déjà, c'est de ne pas jouer avec le silencieux sur cette arme-là. Oui, elle fait extrêmement mal. Oui, vous allez être repéré sur la minicarte mais ça n'en vaut clairement pas la peine. Au niveau du canon, on va se retrouver donc avec celui-ci. Pourquoi ça ? Parce que plus 19% de dégâts sachant qu'elle peut déjà one-shot. 50% de portée des dégâts ce qui est incroyable. 50% de vitesse de balle. Alors, vous pouvez mettre éventuellement celui-là mais je trouve que c'est complètement inutile. Donc, autant prendre le dernier canon. Donc, tout ce qui est par rapport au corps, vous pouvez jouer laser visé stable qui est vraiment incroyable. Tout ce qui est corps à corps, vous pouvez très clairement one-shot en oscope et c'est vite réglé. Au niveau de l'accessoire de canon, je mets la poignée frontale parce que je trouve que l'arme bouge quand même assez et de nouveau, c'est assez normal. Au niveau du chargeur, on se retrouve de nouveau pour le chargeur presse de 45 cartouches et là maintenant, ça va être selon vous comment vous avez décidé de jouer là. Alors, si tu as l'habitude de viseur original de la Haug, tu peux jouer avec le frein de bouche. De nouveau, ça c'est comme tu le sens par rapport à ça. Soit sinon, vous décidez de mettre une lunette et vous choisissez les différentes lunettes possibles. Il y a le Visio Tech x 2 qui est plutôt assez intéressant tout ce qui est long shot ou tout simplement, vous pouvez jouer avec vraiment d'autres comme celui-là. Le Hawksmore, alors je ne sais pas pourquoi, j'espère qu'ils vont quand même changer au niveau des traductions, qui est plutôt assez intéressant mais il y a plusieurs biseurs qui sont quand même assez sympathiques. Celui-là, je ne le recommande absolument pas parce que ça n'arrête pas de bouger. Le Cobra Red Rod, la même chose. C'est complètement inutile. Donc, de nouveau, c'est comment vous allez décider. Celui-là, il est plutôt assez pas mal, assez bien. Donc, vraiment au niveau des armes à rafale, c'est comme tu décides. Personnellement, je recommanderais plus le frein de bouche qui est plutôt assez intéressant à ce niveau-là. Et pour terminer, on se retrouve pour la M16. La deuxième arme en or que j'ai sur ce jeu qui est fortement sympathique. Normalement, je peux très vite vous montrer la petite apparence que j'ai dessus que je trouve vraiment très très beau avec la M16. Et oui, j'ai directement débloqué ça étant donné que j'allais jouer à la K47 et je me suis dit bon, c'est bon, j'ai joué avec une arme, je voyais tout le monde jouer à la M16, à la Haug, à la MP5 et fait, allez, moi, je monte aussi ma M16. Je n'ai même pas monté l'arme la plus cheatée du jeu dès le début. J'ai voulu monter la K47 en or dès le début, mais c'était plutôt assez sympathique. Bon, là, cette fois-ci, vous allez pouvoir jouer avec le silencieux. Ce n'est pas trop dérangeant avec la M16, contrairement à la Haug où je trouve que c'est plutôt assez problématique. Je vous recommande fortement de jouer avec un silencieux si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne jouez pas avec et vous, tout simplement, vous pouvez mettre le frein de bouche qui est plutôt assez utile. Au niveau du canon, on va se retrouver pour le dernier pour 14% de dégâts, 50% des portées des dégâts et 50% de vitesse des balles qui, de nouveau, fait toute la différence. Au niveau de l'accessoire de canon, cette fois-ci, on va se mettre avec la poignée frontale de nouveau. Très clairement, c'est le meilleur truc. Le chargeur, on va se retrouver avec le chargeur presque de 45 cartouches et pour terminer, la poignée avec le revêtement élastique pour tout simplement viser plus rapidement avec la M16. Alors, maintenant que je vous ai fait ce cas de figure où tout simplement j'ai préféré jouer ainsi, si toutefois, vraiment toutefois, vous êtes à l'aise au niveau des munitions, vous pouvez enlever ça et vous pouvez mettre une autre lunette. Voilà, de nouveau, c'est comme vous le sentez, vous pouvez mettre le VisioTech x2 comme on a parlé avant des viseurs. Il y a plein de choses qui sont différentes donc n'hésitez pas à choisir ce que vous voulez réellement là-dessus. Ce n'est pas moi qui peux réellement choisir à votre place mais c'est les goûts et les couleurs sur si vous aimez la mire ou si vous ne l'aimez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a été un peu longue mais assez explicative sur certains accessoires à choisir sur Call of Duty Cold War et surtout, le plus important, demain, on se retrouve donc pour la vidéo du Maître Prestige enfin de Maître Prestige saison 0. Je pense que vous allez comprendre demain et surtout, n'oubliez pas de me suivre demain sur Twitch à partir de 9 ou 10 heures et on sera en live tout le long de la journée. Allez, c'était LockTattoo, je vous dis bye et à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.